Chers lycéens, chers étudiants, chers candidats de Parcoursup, Aujourd'hui va débuter la phase d'admission de Parcoursup. C'est évidemment un moment important pour chacune et chacun d'entre vous, car vous avez été très nombreux à faire des voeux pour poursuivre des études supérieures et ainsi réaliser votre projet personnel et professionnel. Dans cette période de confinement qui nous a tous marqués, je sais que vous avez pu compter sur les conseils et l'accompagnement des chefs d'établissement, de vos professeurs, des équipes éducatives et des personnels d'orientation qui dans les lycées, dans les CIO, dans les universités et dans les académies ont beaucoup œuvré pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient d'exprimer leur projet en formulant des voeux sur Parcoursup. Je veux sincèrement remercier toutes ces équipes pour l'engagement exemplaire dont elles ont fait preuve au service de vos projets de poursuite d'études et de votre avenir. À partir d'aujourd'hui, débute une nouvelle phase, puisqu'à partir de 17 heures, vous recevrez les réponses des formations qui ont examiné depuis plus d'un mois vos candidatures. Elles l'ont fait dans des conditions exceptionnelles, avec bienveillance et avec la volonté de tenir le calendrier malgré les contraintes liées à la crise sanitaire. À tous ces professionnels, je veux aussi témoigner de ma reconnaissance. Pour vous aider, nous avons élaboré des outils simples et pédagogiques qui sont disponibles sur la plateforme, afin de vous aider à comprendre le fonctionnement de Parcoursup et des dispositifs que nous avons mis en place pour votre réussite. Je pense à l'aide à la mobilité de 500 euros, dont pourront bénéficier les lycéens boursiers qui veulent étudier dans une autre académie que celle où ils résident. Je pense aussi aux dispositifs d'accompagnement personnalisé, les fameuses réponses « oui-ci » qui ont été construites par les universités pour donner un coup de main supplémentaire aux étudiants qui ont besoin d'un accompagnement pour réussir avec succès leur première année. Ces ressources sont faites pour vous et vous permettront de suivre sereinement la phase d'admission. Dès ce soir, certains d'entre vous auront une ou plusieurs réponses positives à leur demande et devront choisir leur formation d'accueil dans les délais fixés par les plateformes. D'autres seront en liste d'attente, mais je veux les rassurer. Avec Parcoursup, leur situation évoluera chaque jour et des propositions d'admission pourront leur être faites dans les jours ou semaines suivant le 19 mai. Certains d'entre vous n'auront peut-être que des réponses négatives, car ils n'avaient fait des vœux que pour des formations sélectives. Pour ceux parmi vous qui seraient dans ce cas de figure, un accompagnement se mettra en place rapidement afin de vous permettre de rebondir très vite. Vous pourrez être accompagné par vos professeurs, par des professionnels de l'orientation. Rassurez-vous, des opportunités s'ouvriront avec la phase complémentaire dès la mi-juin. Parcoursup, ce n'est pas qu'un outil numérique. Ce sont d'abord et avant tout des équipes dans vos établissements, dans les académies, dont la mission est de vous accompagner pour vous permettre de réaliser vos projets d'avenir. Tout au long de la procédure, ces équipes seront à votre écoute, via la messagerie de Parcoursup, le numéro vert ou encore les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les solliciter. Je vous souhaite à tous une année pleine de réussite avec Parcoursup. Sous-titrage Société Radio-Canada